Ceux qui pensent que nous dévoichons les militantes et militants de l'FCBE font preuve d'une insuffisance intellectuelle, on ne peut pas dire d'une myopie politique. Aujourd'hui, nous sommes à l'ère des réformes du système partisan, où des militants sont à la recherche d'un nouvel ancrage politique. Donc, naturellement, quand les militantes et les militants ne se sentent plus en confiance dans un parti politique, naturellement, elles désertent le forum. Parce que quand l'idéologie et quand la conviction politique manquent dans les entités politiques, naturellement, vous n'avez plus de militants. Et c'est ce qui se passe. Parce que le blague républicain, parti de masse, ne fait que démontrer à l'opinion publique qu'il est véritablement le parti des jeunes, le parti des femmes, le parti du peuple. Et c'est l'idéologie de notre parti qui explique l'adhésion massive de ces populations. Malheureusement ou heureusement, ça fait partie de l'animation de la vie politique qui est une obligation constitutionnelle. Donc, à partir du moment où vous venez de voir, d'écouter la déclaration des militantes à la base, elle vient de confondre les détracteurs du blague républicain en disant qu'en réalité, que c'est la base qui force la main au généraux, que c'est la troupe qui force la main au généraux d'aller vers le blague républicain. Ça veut dire que les populations, le père Bernard compris, qu'en réalité, que le parti idéal, c'est le blague républicain. Il y a une vision parce que notre idéologie, c'est la jeunesse, c'est la femme et le blague républicain crée la richesse. Et c'est la richesse qui crée l'emploi. Aujourd'hui, le problème de la jeunesse, c'est l'emploi. Pour la jeunesse, la solution idéale pour résoudre le problème de chômage, il faut aller vers le blague républicain. Au blague républicain, nous, nous voulons apprendre à pêcher que les dons de poissons. Je leur demande de suivre le pas de Sénandé, de Ndali, de Tcharo, de Pobain. Tout le monde veut venir au blague républicain. Et je pense que dans les juifs à venir, vous allez constater sur le terrain que les résultats du blague républicain seront véritablement améliorés. Vous verrez dans les juifs à venir. Donc, une fois encore, je remercie tous les acteurs. Je remercie le Jean Guillain, qui ne doit pas, qui fait tout, malgré ses préoccupations. Il se donne pour le parti. Donc, je suis venu ici aujourd'hui, comme je l'ai dit, à ma qualité, du secrétaire général, chargé des élus locaux, communaux et municipaux, membre du bureau exécutif, membre du bureau politique. Et je représente ici le camarade SGN, son excellent ministre de l'État, à la blague républicain. Merci.